Bonjour, merci d'être venu dimanche après-midi, ça ne doit pas être facile, c'est mieux de continuer à dormir, et donc sur cette présentation de Crippad, de collaboration chiffrée. Alors d'abord qui je suis ? Moi je suis Ludovic Dubos, je suis fondateur de XWiki SAS. XWiki c'est une société qui fait des logiciels de collaboration, partage d'informations depuis 15 ans, et 15 ans on le fait en logiciel libre. On a 40 employés en France, en Roumanie, et personnellement j'ai un fort intérêt pour le financement indépendant du libre, comment on arrive à faire du logiciel libre tout en respectant une éthique et en contribuant du mieux qu'on peut au domaine du logiciel libre. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de tout écouter ou qui pourront ramener ça à la maison, c'est alors d'abord Crippad a reçu un prix, donc on est content d'annoncer ça, on a reçu un prix européen pour Privacy and Trust Enhanced Technologies. Donc ça a été annoncé cette semaine et donc ça c'est une bonne nouvelle, l'Europe reconnaît ce type de travail et ça c'est très intéressant. Vous pouvez aussi accéder à la présentation directement sur Crippad, puisque la présentation est faite avec Crippad, vous pouvez piquer cette URL et vous pouvez surtout utiliser le deuxième document, soit avec votre téléphone mobile, soit avec votre PC, et participer à un document, vous pouvez y mettre vos questions. Et c'est un document collaboratif directement sur le truc. Alors, pour ceux qui ont, je ne l'ai pas mis partout, c'est is.gd.cryppad.cdl, ceux qui veulent. Alors, donc je vais commencer par pourquoi on fait Crippad et puis je vais faire une démo et montrer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on a dans le logiciel Crippad. Alors, qui était la présentation de Tristan Nito hier ? Ah, pas tant que ça ! Donc voilà, c'est bien que je répète un peu alors, parce que finalement on a à peu près la même vision. Donc, l'état de l'industrie du logiciel. Alors, je barre logiciel, je dis cloud, parce que le logiciel est de plus en plus en cloud. Et c'est potentiellement un problème. Alors, en fait, on veut que nos données soient accessibles. et en pratique, elles le sont un peu trop accessibles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas que accessibles à nous. Et c'est un problème. On veut aussi des services faciles à utiliser. Donc, pour faire tout ça, on met les données sur le cloud. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des banques de données massives. Deuxième chose, c'est que la plupart des services qu'on va utiliser, là je vais parler plutôt des individus, moins des entreprises, c'est qu'on va utiliser des services gratuits. Et on a du mal à sortir la carte bleue pour payer pour un service. C'est quand même sympa. Quand on dit, tiens, je veux inviter un ami, je ne vais pas lui dire, il faudrait que tu payes le service pour qu'on puisse utiliser le service ensemble. C'est un peu compliqué. Alors, mais qu'est-ce que ça fait comme problème ? Qu'est-ce que ça crée comme problème ? Le premier problème, c'est le tracking généralisé. Donc, on est dans un mode de tracking généralisé. Alors, allez regarder la vidéo de Tristan. Il détaille ça beaucoup plus que moi, y compris les problématiques de tracking publicitaire, mais aussi les problématiques de tracking d'État, avec la NSA qui sait à peu près tout ce qu'on fait. Et les révélations Snowden qu'on a eues il y a quelques années. Le deuxième problème, c'est un problème de fuite de données et de sécurité des données. C'est-à-dire que plus on va mettre les données au même endroit, plus on a de problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le tracking ? Moi, je le décris simplement. C'est nos données sont leurs données. C'est-à-dire qu'on croit que c'est nos données, mais non, c'est les données de Google. Quand on utilise Google, quand on utilise Facebook, nos données sont leurs données. Ils en font absolument ce qu'ils veulent. Grâce à la RGPD, on en sait un peu plus sur ce qu'ils font. Et quand on lit les documents, c'est pas terrible. Quand on regarde, on se pose des questions. Et on doit se poser beaucoup de questions. Alors, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui est enceinte. Et elle ne le dit même pas à ses amis. Et elle installe sur son téléphone mobile une application pour suivre sa grossesse. Et la première chose que lui demande l'application, c'est à quel jour va naître votre bébé ? Donc dans combien de temps ? Donc elle met la date. Puis finalement, elle trouve que l'appli n'est pas terrible. Elle la vire. Et puis malheureusement, elle a un problème. Et un mois plus tard, elle fait une fausse couche. Et alors bon, c'est malheureux. Elle ne le dit même pas à ses amis. Et il faut savoir qu'à peu près 25% des grossesses finissent en fausse couche. Donc c'est pour ça qu'en général, ce n'est pas annoncé dans les premiers mois. Avant plusieurs mois. Et le problème, c'est que 8 mois plus tard, à la date de naissance prévue du bébé, elle reçoit un cadeau par la poste. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Une boîte de couche-culottes ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, pourquoi je reçois ça ? Et en final, ce qui s'était passé, c'est que ces données avaient été vendues. Les données d'une femme et enceinte, ça vaut cher pour tous les annonceurs, pour tous les industriels qui veulent vendre des choses à ces femmes enceintes quand elles auront leur bébé. Alors bon, elle ne l'a pas appris hyper mal, mais elle s'est posé des questions. Et c'est quand des choses comme ça arrivent qu'on se pose des questions. Si on regarde en fait ce qui se passe dans une application, là c'est une présentation de Numédil qui a été faite à Passage en Seine en 2018. Vous pouvez trouver la présentation sur Internet. Elle a décortiqué une appli qui, je crois que c'est le Figaro, il me semble, une appli de presse en ligne. Et en fait, le bleu, qu'on ne voit pas très bien là, c'est le pourcentage des requêtes que fait l'application Figaro vers des services de publicité. C'est-à-dire que 50% des requêtes que fait l'application, c'est pour de la publicité. Et je crois que le gris et 15% c'est les trackers, c'est l'orange, et il reste à peu près un tiers des requêtes qui a priori servent à faire ce que fait l'application Figaro. Et en fait, on ne sait pas du tout ce que font exactement ces requêtes, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les données qu'il y a dedans. Alors, en fait, si on sait, et je vous invite à aller regarder, hop, 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 il y a Exodus Privacy qui fait des analyses, quels sont les types de trackers, et on peut savoir quel est le tracker que chaque application mobile inclut. Donc, vous pouvez installer Exodus Privacy sur votre téléphone mobile, il va vous dire quels sont les trackers que les appuyons. Alors, un conseil, c'est une application à 30 trackers, vous pouvez être à peu près sûr en plus que ça vous bouffe la batterie. C'est-à-dire qu'elles les utilisent pendant que vous dormez, et en permanence, c'est-à-dire pas uniquement quand vous utilisez l'application, mais aussi quand vous n'utilisez pas l'application. Et quand on regarde les trackers d'un peu plus près, il y a par exemple des trackers qui envoient votre position. Un paquet d'applications mobiles vous demande quelle est votre position. Alors, parfois, on se dit, tiens, oui, pourquoi ils me demandent ça ? Vous voulez voir des news locales. Ah oui, ok, d'accord, je veux voir des news locales. Il n'y a pas vraiment marqué, oui, mais nous, ça nous intéresse vachement bien les positions parce qu'on va fourguer des publicités spécifiques ou on va vendre votre position ou j'en sais rien. Et puis, parfois, vous avez des applications, c'est pire encore, elles ne vous servent absolument aucun service qui utilise votre position. Elle veut juste les avoir parce que c'est très utile et ça se vend. un autre exemple, après, une question qui se pose, c'est, je suis une entreprise. Donc là, on sort l'usager grand public, je suis une entreprise et j'achète un service ou j'utilise un service. Est-ce que mon fournisseur regarde mes données ? Alors, a priori, souvent, ils disent non, 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 on ne regarde pas. Mais en fait, alors, est-ce qu'ils ont le droit ? Regardez les privacy policies de vos fournisseurs et vous allez vous rendre compte que certains, ce n'est pas marqué qu'ils ne regardent pas vos données. Ce n'est pas écrit. Nous, on a eu un contact d'un utilisateur d'Atlassian, il me dit, je viens de lire la privacy policy et, a priori, ils peuvent regarder. Ce n'est pas marqué explicitement. Ce n'est pas explicitement. Les données que vous avez mis dans l'applicatif qui sont vos données de vos projets, etc., qui sont derrière des mots de passe que vous avez mis parce que tout le monde est logué mot de passe, il n'y a pas marqué qu'ils ne vont pas les utiliser. Ce n'est pas marqué. Alors, bon, on les regarde de façon statistique, mais ce n'est pas marqué qu'ils n'ont pas le droit de les lire. Il n'y a même pas marqué qu'ils vont les lire uniquement avec votre autorisation, uniquement si vous leur demandez de regarder un problème. Ce n'est pas marqué. Et on ne sait pas qui exactement y a accès dans l'entreprise combien de personnes de leur entreprise y ont accès, peuvent accéder effectivement au serveur, etc. Alors, après, on se dit, la RGPD doit nous protéger. Alors, la réalité, c'est que, oui, la RGPD nous protège un petit peu, mais surtout, elle dit aux gens ce qu'ils doivent dire ce qu'ils font. Et alors, il y a plein de moyens de tourner autour du pot. Et en fait, quand on lit ce qui est autour de la RGPD, on apprend plein de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que quand ce n'est pas clair, eh bien, au moins, là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est super avec la RGPD. Parce qu'avant la RGPD, ils n'avaient pas besoin de vous dire grand-chose. Ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire, ils doivent vous dire ce qu'ils font. Et si c'est louche, si ce n'est pas clair, c'est probablement louche. Alors, ou alors, ils n'ont pas eu le temps. Mais bon, a priori, quand c'est une grande boîte et que ce n'est pas clair, c'est qu'ils font des sacrées choses avec vos données. Et puis, on se dit, mais c'est pour les entreprises, pourquoi ils regarderaient nos données ? Il y a plein de raisons, en fait, de pourquoi ils regarderaient les données. Il y a plein, plein, plein de raisons. Et en fait, en gros, c'est plutôt la règle du pas vu, pas pris. Donc finalement, de toute façon, si on ne m'attrape pas, voilà. Et la règle du pas vu, pas pris, c'est exactement ce que fait Zuckerberg chez Facebook. C'est quand il est pris, il dit, oh, je n'avais pas fait gaffe, on n'avait pas fait gaffe, on va améliorer les process, on va faire gaffe pour qu'il n'y ait pas de données pour éviter les problèmes. Mais en gros, hop, dès qu'ils repartent, ils vont exploiter ça pour des raisons financières. Et le fond du problème, en final, c'est qu'on donne nos données et les entreprises aussi donnent leurs données à des boîtes qui ont pour objectif de gagner des sous. Et comme personne ne leur dit rien, et bien finalement, ils utilisent les données pour gagner des sous et c'est un très bon moyen de gagner des sous. Donc, il y a plein de problèmes autour de ça. Alors, pour en savoir plus, allez voir Exodus Report, Numédil, il y a plein de choses très intéressantes dans tout ce qui se passe dans ce domaine. Alors, un autre problème, c'est les fuites de données. Donc, même avec un fournisseur qui est très, très honnête et qui respecte tout ce qu'il dit, je ne regarde pas vos données et je fais gaffe, donc nous, on en est un, xWiki, on héberge des xWiki pas sécurisés, pas chiffrés, on peut nous attaquer. On peut nous attaquer. Donc, plus il y a de données non chiffrées à un endroit, plus c'est possible de les attaquer et plus c'est intéressant de les attaquer et de les récupérer. Donc, trop de données au même endroit, c'est une banque. Alors, une banque, ça fait ça, ça fait les Dalton et ils vont essayer, on va essayer de vous les piquer. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je reviens sur la RGPD. La RGPD, ça nous dit beaucoup de choses, mais ça ne nous dit pas tout et ça n'oblige pas tout. Alors, on espère que les jurisprudences de la RGPD vont taper sur beaucoup de fournisseurs pour qu'ils arrêtent un certain nombre de choses parce que pour le moment, Facebook, l'interprétation de la RGPD, ce n'est pas un problème, je vous ai prévenu, vous n'utilisez pas Facebook ou vous utilisez Facebook ou n'utilisez pas Facebook, si vous l'utilisez, on fait tout ça. Il y a plein de personnes qui disent non, 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 la RGPD, c'est un peu plus compliqué que ça, vous n'avez pas le droit si vous n'avez pas besoin, vous devez justifier pourquoi vous avez besoin, etc. Donc, on peut espérer que la RGPD va un peu améliorer les choses, ça va prendre 10 ans, 10 ans de procès jusqu'à la Cour européenne de justice à la Hague et on va, et on espère que ça va évoluer mais ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Un autre problème, c'est que, après, on pourrait utiliser des bloqueurs. Alors moi, j'encourage tout le monde d'utiliser un bloqueur de publicité, éviter Adblock parce qu'ils se font payer pour ne pas bloquer. Moi, je conseille Ublock, par exemple. Bloquer, le problème, c'est très bien, ça marche sur le PC mais sur le mobile, on ne peut quasiment pas bloquer. On a des tonnes de browsers, le système n'autorise pas de mettre un bloqueur. En fait, on n'arrive pas à bloquer tous ces systèmes de publicité qui nous pourrissent la vie. Alors, le problème, quand on se retrouve face à ce problème, c'est, mais ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est dur parce que les services, on les aime bien, que c'est pratique, qu'on peut discuter avec les copains, avec les collègues, que faire des choix plus vertueux, ce n'est pas simple, les logiciels ne sont pas toujours au top, c'est compliqué. Tristan Nittolet a expliqué par exemple pour l'éducation nationale, on tape sur l'éducation nationale parce qu'elle met du Microsoft, ouais, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire alors ? Pas s'occuper des élèves, pas leur mettre de logiciels, alors on ne met que des logiciels libres, combien ça coûte de les mettre, avec quel budget, avec quoi on paye tout ça ? Alors, ça, ça m'amène un peu à une discussion que je ne vais pas traiter ici qui est comment on finance des logiciels vertueux si on ne les finance pas avec la publicité, il y a des questions à se poser et il faut se poser la question du financement des logiciels vertueux. Si on ne trouve pas de moyens de financer ces logiciels, ils ne peuvent pas exister. Et les bénévoles ne suffisent pas à en créer suffisamment face à la masse de logiciels qui, eux, gagnent beaucoup d'argent. Alors, il faut changer nos modes de choix. Donc, il faut se poser la question est-ce que le service, il est transparent ? Est-ce qu'il dit ce qu'il fait ? Est-ce qu'il explique clairement ? Est-ce qu'ils vous disent comment ils font ? Est-ce qu'il est respectueux de la vie privée ? Alors, on va dire quand, par exemple, ben voilà, ils commencent par vous le dire. Donc, on ne va pas regarder vos données. Donc déjà, c'est un progrès. Bon, après, est-ce qu'ils le font effectivement ? Est-ce que ça règle tous les problèmes ? Ça ne règle pas tout. Ce n'est pas chiffré. Tout n'est pas réglé. Est-ce qu'il est chiffré ? Donc, est-ce qu'on a un service chiffré ? Quel est ce business model de l'entreprise ? Finalement, si elle n'a pas de moyens de gagner d'argent, comment elle fait alors ? Il faut trouver pourquoi, comment elle gagne de l'argent, comment elle est financée. Et il faut se poser la question de quel va être son modèle de financement futur. Est-ce qu'elle est open source ? Ça permet de regarder ce qui se passe. Plus c'est ouvert, plus le code est ouvert, plus on peut effectivement auditer le code. Et est-ce qu'il est décentralisé ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent s'accrocher, se connecter à l'autre logiciel ? Alors, ça a son importance parce qu'effectivement, ça peut permettre plus de diversité, plus d'autres solutions. et c'est intéressant. Alors, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on a aussi besoin d'une nouvelle gamme d'applications. C'est-à-dire qu'on a besoin de types d'applications qui garantissent par design le fait qu'on puisse pas regarder. Alors, on appelle ça le zero knowledge. C'est pas toujours un mot qui est bien compris ou par tout le monde ou bien aimé par tout le monde parce que c'est aussi un terme utilisé en cryptographie. et alors, on utilise aussi Secure Collaboration dans notre cas pour représenter ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, ça veut dire un logiciel ou un service cloud qui ne peut pas lire vos données. C'est-à-dire que le contenu, il est chiffré de bout en bout. Donc, il a été chiffré sur votre device, sur votre ordinateur et la clé et le mot de passe n'est pas transmis au serveur. Donc, le serveur n'a pas accès à la clé des données qui sont stockées chez lui. Et seuls les utilisateurs qui ont effectivement les clés peuvent déchiffrer. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut vous donner un service chiffré mais dont les clés sont stockées sur le serveur. C'est possible. On peut aussi vous donner un service chiffré qui a des backdoors. On ne sait pas bien aujourd'hui à quel point WhatsApp est vraiment chiffré aujourd'hui. On ne sait pas bien à quel point Telegram est complètement chiffré. On ne sait pas. Alors, il faut quand même... Bon, après, c'est déjà toujours mieux qu'un service pas chiffré du tout. Il est chiffré au moins d'une certaine partie. Après, bon, il faut bien regarder et il y aura des besoins futurs autour des services chiffrés mais déjà, il faut qu'ils existent. Il y aura des besoins futurs d'audit et de vérification de ce qu'ils font effectivement le boulot. Et c'est valable pour nous aussi dans ce qu'on fait chez Cryptpad. Aujourd'hui, on fait Cryptpad, on vous dit c'est chiffré, vous inquiétez pas, tout va bien. mais en même temps, peut-être qu'on s'est planté, peut-être qu'on a un bug, peut-être que finalement, la clé, on va se la garder. Non, vous ne savez pas forcément le vérifier vous-même. Donc, la question, c'est comment on va pouvoir vous montrer vraiment que c'est le cas, que le logiciel qu'on vous a envoyé ne va pas contourner le système de sécurité qu'il est censé proposer. Alors, c'est quand même déjà beaucoup mieux d'avoir un logiciel où les gens vous le disent, moi, mon objectif, c'est de vous en fournir un qui soit sécurisé. C'est que si vous trouvez que ce n'est pas le cas, vous serez bien en droit de nous taper dessus. Alors que ceux qui vous disent, mais on ne vous a jamais promis que ça serait chiffré, vous pouvez beau leur dire, ils n'en ont rien à faire. Alors, quelques services que vous pouvez utiliser, du mail chiffré, ProtonMail, Tutanota, je donne quelques exemples, en messagerie, Signal, ou ailleurs. Il y a aussi Matrix qui est un service décentralisé de chat qui a un système de chiffrement mais qui n'est pas activé par défaut. Il faut l'activer personne par personne ou forcer son activation. Il y a aussi des réseaux sociaux chiffrés. Ça s'appelle Scuttlebutt Patchwork, par exemple. C'est un réseau social qui est chiffré, qui fonctionne par des messages paire à paire, complètement chiffrés. Et après, il y a des services respectueux de la vie privée qui soient open source, décentralisés, que vous pouvez aussi oster vous-même. Une des réponses à la problématique de vie privée, c'est de gérer son serveur soi-même ou de le gérer pour ses copains ou de mettre, d'utiliser un chaton par exemple qui le gère pour vous et vous lui faites confiance. Donc ça, c'est toujours mieux que d'utiliser un service comme Google en termes de sécuriser et de respect de la vie privée. Alors, il y a des sites, Prism Break qui était une réponse aux problématiques révélées par Snowden ou Privacy House qui liste tout un tas de logiciels et de systèmes qui soient mieux sécurisés. Alors, maintenant, qu'est-ce que Cryptpad apporte ? Hop, c'est bon. Alors, nous, on ne va pas vouloir faire tous les services sécurisés dont les gens ont besoin. On veut être un acteur des services sécurisés, mais on ne va pas les faire tous. On s'adresse à la problématique de collaboration. C'est notre métier à la base chez XWiki et c'est de là qu'on vient. Donc, aujourd'hui, on ne va pas faire un mail, on ne va pas faire un chat, on ne va pas faire un système de chat entre entreprises ou entre individus, etc. Ce qu'on va faire, c'est un service de collaboration. Alors, on veut de la sécurité et de la simplicité. On est convaincu que si on n'offre pas de la simplicité aux gens, ils ne switcheront pas. Donc, si ce n'est pas simple, si c'est compliqué, les gens, ils ne vont pas venir au système de sécurité. Et c'est un des problèmes clés de tout ce qui est sécurisé. Quand c'est sécurisé, c'est souvent plus compliqué. Il faut comprendre, il faut voir comment ça marche, etc. Donc, on veut fournir un système qui soit accessible à quelqu'un qui ne connaît pas la sécurité, qui ne comprend pas comment ça fonctionne derrière et qui puisse l'utiliser de façon simple. Alors, c'est un éditeur temps réel chiffré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire temps réel ? Ça veut dire on peut taper en même temps. Vous êtes en même temps dans le document à gauche, le document à droite et en fait, on peut voir ce que fait l'autre. Et il est chiffré. Alors, c'est compliqué en fait de faire ça. C'est-à-dire que c'est plutôt facile de chiffrer un fichier, mais ce n'est pas si simple de chiffrer une session de collaboration temps réel. On sait aussi chiffrer des chats parce qu'on envoie des messages chiffrés et puis chacun va les recevoir quand il va les recevoir. Mais nous, on a besoin que si les deux personnes tapent en même temps, que finalement, on refusionne le document. S'ils tapent au même endroit, il faut s'en sortir. Et c'est ça qui était un peu compliqué. Et c'est de là qu'on vient. On vient de l'édition temps réel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait chiffrer la session. Et on veut que le partage soit facile. Alors, pourquoi en fait, CryptPad est unique ? Alors, on chiffre le contenu quantité client. On met la clé dans l'URL, mais cette partie de l'URL n'est jamais envoyée au serveur. Alors, il faut faire quand même attention. Si vous utilisez un navigateur qui enregistre toutes vos URL et les envoie, par exemple, chez Google dans l'historique de Google, vous allez exposer vos URL chez Google. tout dépendra de est-ce que Google chiffre les données ou pas. A priori, non. Ils aiment bien les lire. Donc, il faut faire attention que cette URL ne doit pas être interceptée au niveau de votre ordinateur parce qu'elle contient la clé. On va fournir dans le futur des méthodes supplémentaires pour contourner ce problème-là. Mais la raison pourquoi on l'a aujourd'hui, c'est pour que ça soit simple. C'est-à-dire que l'URL, vous pouvez la donner à quelqu'un facilement. Alors après, comment vous la donnez ? Ça pose un problème aussi de sécurité. Il faut que vous la donniez dans un chat sécurisé ou à travers Cripad, ce qui est possible aujourd'hui. Vous pouvez, si vous connaissez, si la personne est aussi inscrite sur Cripad, vous pouvez la voir dans vos contacts et lui transmettre l'URL par un autre canal. Souvent, en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup d'utilisateurs de Cripad, c'est que c'est finalement dans d'autres documents qu'on peut fournir. Ou alors, on a un groupe de travail avec un chat chiffré ou un chat sécurisé. Chez nous, par exemple, nous, on a un serveur de chat interne à l'entreprise. Donc, il n'est pas chiffré, mais par contre, c'est interne à l'entreprise et on échange nos URL là-dedans. Alors, votre mot de passe n'est jamais transmis au serveur. Alors, ça, c'est un point qui est important parce que quand vous tapez votre mot de passe en général sur un site web, vous l'envoyez au serveur. Alors, le serveur, en général, ne le stocke pas, mais vous l'avez quand même envoyé au serveur. Donc, quand vous utilisez 60 mots de passe qui sont les mêmes entre les services, vous avez donné votre mot de passe du service B à l'utilisateur, au gestionnaire du service A. Alors, dans Cryptpad, un point qui est important, c'est qu'on ne transmet jamais votre mot de passe au serveur. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous créez un compte dans Cryptpad, on prend votre login et votre mot de passe et on dérive une clé. Donc, une clé cryptographique et cette clé représente votre compte chez nous. et ça va représenter un document, ça va correspondre à un document stocké chez nous, déchiffrable avec la clé que vous avez vous, mais que nous, on n'a pas, et qui contiendra vos préférences, votre liste de documents, etc. Et votre mot de passe, il ne va jamais quitter votre ordinateur. Alors, on dit zéro knowledge, maintenant, il y a des gens qui nous disent vous avez les IP. C'est vrai. à partir du moment où vous utilisez Cryptpad.fr, notre serveur, on sait que vous êtes venus sur Cryptpad.fr à partir de tel IP. Là, c'est un autre problème. Si vous voulez résoudre ce problème-là, il faut utiliser des logiciels comme Tor ou installer votre propre serveur, ce qui est aussi une possibilité. Mais ce qui est important, c'est que le mot de passe ne quitte pas votre ordinateur et les données sont chiffrées sur le serveur, elles ne peuvent pas être lues par quelqu'un qui n'a pas le mot de passe, qui n'a pas la clé. Et ce qui est unique dans Cryptpad, c'est l'algorithme de synchronisation de contenu, HTML, JSON, qu'on a, qui fait que quand un document est modifié à un endroit ou à un autre, les modifications sont mergées automatiquement, intégrées dans le document final pour reconstituer le document final. Et donc, c'est ça qui permet de faire de la collaboration en temps réel. Alors, le plus simple, c'est de faire un peu de démo. Donc, s'il y a des gens qui sont venus dans le document, on va essayer de le retrouver. Voilà. Alors, s'il n'y a plus personne. Donc, ici, en fait, si je tape, ce qui va se passer, c'est que, alors, je ne peux pas le voir, là, ce n'est pas très simple. Il y a quelqu'un qui participe, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans la session. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais taper quelque chose, au bout de quelques secondes, il va y avoir un patch qui va être créé de la modification. Ce patch va être chiffré avec la clé du document qui est dans cette URL que vous pouvez voir, là. si vous arrivez à me la voler, vous avez mon document. Et en fait, ce patch, il va être envoyé sur le serveur, stocké sur le serveur. Il va être envoyé à chaque participant connecté à la session. C'est de la WebSocket. Donc, c'est très rapide. Le participant va récupérer le patch. Il va déchiffrer le patch. Ce patch, ensuite, va être passé au moteur de temps réel. Le moteur de temps réel va appliquer le patch sur le document, pas visuellement, au niveau du modèle de document qui est derrière le logiciel, pas visible. Ça va reconstituer un nouveau document. S'il y a un problème de concurrence, il y a un algorithme spécialisé pour gérer cette concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, combiner les patchs pour obtenir un résultat qui est toujours le même quel que soit le poste en JavaScript, quel que soit l'ordinateur qui reconstitue le document final, ça sera toujours le même résultat. Il peut arriver que le patch soit refusé, donc c'est possible. Il peut être refusé parce que ce n'est pas possible de l'appliquer. Il y a une technologie de blockchain qui fait des... S'il y a beaucoup de modifications, vous allez avoir une chaîne et deux chaînes qui se créent et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un choix. Si ce n'est pas possible d'appliquer, il y a un choix qui va se faire. C'est le choix de la plus longue chaîne qui va être utilisée. Celui qui a le plus de modifications va être choisi. Les autres vont être éventuellement annulés ou certains des patches vont être appliqués mais d'autres patches vont être refusés. C'est pour ça que ça peut arriver que vous tapez et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui tape et puis finalement, votre caractère disparaît parce qu'il a été refusé dans la fusion en temps réel. Ce qui se passe, c'est qu'après, une fois qu'on a le document final qu'on est censé avoir sur le poste d'utilisateur, là, on va modifier l'interface utilisateur pour faire apparaître les changements. Alors ça, ça reste un problème encore assez compliqué. Parce que ça dépend de l'éditeur que vous avez. Donc sur un éditeur WYSIWYG, on va aller modifier l'HTML qui est dans l'éditeur WYSIWYG en ne changeant que ce qu'il y a besoin de changer. Parce que sinon, on casse l'expérience utilisateur et c'est une des difficultés du moteur temps réel. C'est de ne pas casser l'expérience utilisateur pour que le changement... Donc s'il y a quelqu'un qui est dans la session, est-ce qu'il peut taper ? Comme ça, on va le voir apparaître. Ça serait sympa. Voilà, on va voir apparaître. Hop, hop, hop. Là, vous y arrivez. Voilà, il y a quelqu'un qui tape. Alors, vous êtes plusieurs, ça peut se battre. Et donc, je ne sais pas où ils ont tapé. Voilà, il y a quelqu'un qui a tapé en haut, il y a quelqu'un qui a tapé en bas. Vous pouvez... Il y a quelqu'un qui peut agrandir l'image, par exemple, s'il le souhaite. Si vous double-cliquez sur l'image, vous changez sa taille ou la réduire. Par exemple, vous pouvez réduire sa taille. Vous voyez que ça marche, ça va marcher sur les images aussi. Et alors, ce n'est peut-être pas facile en mobile. Donc, un éditeur WeezyWig en mobile, ce n'est pas si simple que ça. Tous les éditeurs WeezyWig ne sont pas forcément adaptés. Voilà, l'image s'est réduite. Il y a quelqu'un qui a changé la taille de l'image. Alors, on a un historique de tout ce qui a été fait. C'est un historique de patchs chiffrés. Et on peut revenir en arrière en annulant les patchs et en décidant qu'on va garder... On va revenir en arrière sur les patchs. Voilà un peu ce qu'on fait. Alors, dans CryptPad, vous avez tout un tas de types de documents. On n'a pas que le document WeezyWig. Donc, dans la barre d'outils du WeezyWig, on a tout. Alors, pour ceux qui connaissent Etherpad, qui connaissent Etherpad ici, qui a déjà utilisé Etherpad, alors Etherpad a beaucoup moins de boutons. Une des raisons, en fait, c'est que l'algorithme d'Etherpad, il est spécifique par rapport aux boutons. Et donc, c'est extrêmement difficile de rajouter un bouton dans Etherpad. Et donc, nous, on a choisi de ne pas avoir un algorithme qui soit spécifique et il peut travailler sur n'importe quel type de document et en particulier en utilisant la technologie d'application du DOM, on appelle ça DivDOM, pour appliquer les modifications sur l'HTML. Alors, le WYSIWYG, c'est le document le plus complexe, mais on peut aussi faire un pad de code. Donc ici, alors, on peut voir la création des documents, on a quelques features collaboratives, on peut mettre une durée de vie au document, c'est-à-dire faire en sorte que notre serveur aille l'effacer au bout d'un moment. Donc ça, ça va être des données qui ne sont pas chiffrées, on aura besoin de les avoir pour pouvoir faire de la maintenance sur les serveurs. Donc ce type de données ne seront pas chiffrées. Donc il peut y avoir des données qui ne sont pas à 100% chiffrées pour faire de la maintenance. On peut mettre un mot de passe sur un document, donc on peut rajouter un code qui fait que la personne qui a l'URL, elle devra avoir un code en plus pour accéder au document. Ça ne suffira pas d'avoir juste l'URL, il faudra avoir un code. Et on peut mettre des modèles de documents. Donc ici, je crée un document et là, j'ai un document de pad de code, je peux lui changer un peu, je peux décider que si je ne me trompe pas, je dois avoir une fonction quelque part pour faire de la... Alors c'est du markdown par défaut, donc là, on peut faire du markdown. On a la visualisation directe entre le pad de code et le pad de markdown. On peut faire une présentation, c'est le document que j'avais tout à l'heure, qui est ici. En fait, ça c'est ma présentation et en fait, je peux la passer en mode présentation. Donc c'est une présentation qui est très simple, elle est faite en markdown. Alors, un point particulier, c'est qu'on peut mettre des images. Alors quand on met une image, c'est un problème très, finalement, assez complexe, c'est qu'on ne met pas une image, on peut mettre une image qui est prise sur internet, elle ne sera pas chiffrée, mais en fait, quand on met une image, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on chiffre l'image, on la stocke dans CryptPad et ensuite, on la référence avec un marqueur qu'on appelle MediaTag et qui permet de référencer une image dans un autre pad. Donc en fait, c'est un pad qui inclut un autre pad, sauf que ce deuxième pad, c'est une image. Ce n'est pas un document dynamique. Donc ça, l'image n'est pas mis dans le document principal, elle est mis dans un autre document, elle peut être utilisée dans d'autres documents. Donc cette image que j'ai mis ici, je peux l'utiliser, je peux l'utiliser ailleurs. Et c'est exactement la même chose qu'on fait dans le WeezyWig pour mettre des images dans le WeezyWig. Alors en fait, la techno utilisée, c'est que, vous voyez, l'URL pour ceux que ça intéresse, c'est blob. Et en fait, ça, c'est le document chiffré et il faut mettre la clé pour qu'on puisse déchiffrer le document. Ce qui va se passer, c'est que le document va être déchiffré par le navigateur et donc par le gestionnaire du tag MediaTag qui est un petit peu de code JavaScript, il va récupérer le document, le déchiffrer et créer une instance qu'on appelle un blob dans le navigateur. C'est une fonctionnalité du navigateur et qui va vivre que en mémoire associée à ce document-là, à ce document web-là. Donc quand on va fermer le document web, la structure de représentant l'image va disparaître et ça permet de mettre des images. Alors c'est assez compliqué, mais c'est le seul moyen de faire du chiffré dans du chiffré. et c'était une fonctionnalité assez lourde à faire. Alors on a aussi du Kanban. Donc je peux faire un Kanban et déplacer un peu comme un Trello. Pareil, la représentation de ce document, c'est un fichier JSON qui est chiffré et stocké sur le serveur. Alors on récupère le fichier JSON et on met à jour l'interface utilisateur à base des données du Kanban. Donc on peut créer des éditeurs qui, à condition qu'ils soient capables de modéliser leurs données en JSON ou en autre chose et de modifier leur interface utilisateur en fonction d'une modification qui serait faite. Pour donner un exemple, alors pour ceux qui connaissent React.js, qui connaissent React.js ici, qui a déjà codé en React.js, React.js est très adapté pour faire des applications CripPad. Parce qu'en fait, dans React.js, dès que vous modifiez une structure JSON, en fait, ça modifie l'interface utilisateur. Et donc une application React.js peut être portée pour que la structure de données représentant les données dans l'application React.js soit synchronisée dans le réseau CripPad sous forme chiffrée. On a aussi un tableau blanc, on peut s'amuser à dessiner. Par exemple, ça c'est plus ludique qu'autre chose. On peut dessiner des choses, ce qu'on veut. Je n'ai pas fait, il faut que je fasse plus petit. Donc je peux dessiner, c'est pareil, c'est en réel. Si vous étiez connecté au document, vous verriez les changements en temps réel. Alors on peut exporter les pads, donc je peux les exporter. On a aussi une fonction d'export de la totalité de vos pads pour faire un backup. Il y a encore beaucoup de fonctions à faire à travers ça. On peut faire du chat, donc à côté du document, on va peut-être aller là. En fait, on peut chatter là. Voilà, je n'écoute pas la conférence. Exactement, il y a quelqu'un qui a tapé. Moi, je peux lui envoyer un message. Donc on a un petit chat de discussion à côté du document. C'est un autre document CripPad. Donc une des choses qui est prévue à jour, c'est de pouvoir faire un document de chat uniquement, tout seul, séparé d'un document CripPad. Là, l'objectif, c'était de pouvoir discuter à côté du document quand on est en train d'éditer collaborativement. Ça utilise la même technologie. Alors notre objectif, ce n'est pas d'aller concurrencer des systèmes de chat ou des systèmes de réseau social parce que ce n'est pas la même chose et il y a d'autres problématiques après dans les systèmes de chat. Mais notre objectif, c'est d'apporter de la collaboration dans l'outil. Pour finir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors on peut mettre un fichier et surtout, j'ai mon drive. Donc si je vais dans mon drive, ici, accéder à votre drive, voilà la liste de tous vos documents, de tous mes documents qui sont dans CripPad. Et je peux avoir des bouts de drive partagés. Donc c'est un drive dont je peux partager l'URL avec d'autres utilisateurs. Donc ils vont l'avoir dans leur drive à eux, ils vont avoir le même drive et s'il est modifié, on va tous voir les fichiers apparaître exactement comme dans Google. Et alors, pour finir les démos, ce sur quoi on travaille, c'est de gérer Office. Hop. Et ici, vous pouvez voir un prototype qui, en fait, permet d'éditer un document Excel en temps réel, alors pas en temps réel, mais d'éditer un document Excel qui sera stocké dans CripPad sous forme chiffrée. Donc ici, quand je le modifie, je peux maintenant le sauver. Et là, on envoie le document complet. Alors, c'est prévu que ça devienne en temps réel parce qu'il y a la techno pour le faire. C'est juste beaucoup de travail. Et pour arriver, donc là, j'ai reloadé mon document qui est stocké dans CripPad en temps réel, donc je peux aller sur mon mobile et y accéder, accéder dans mon drive, récupérer le document et le voir aussi à l'intérieur. Ça utilise OnlyOffice qui est une suite office entièrement en JavaScript écrit en open source écrit par des gens en Lettonie. Et en fait, comme elle est écrite entièrement en JavaScript, on a pu la porter pour l'intégrer dans CripPad. Et on sait faire présentation aussi. Alors, il y a encore beaucoup de travail parce que personne ne va utiliser ça si on ne peut pas importer un document Excel. Pour le moment, on ne peut pas importer un document Excel parce que, en fait, les systèmes qui pourraient convertir le document n'existent que en mode serveur et en fait, ils exposeraient la donnée. Alors, pour le moment, on n'a pas souhaité les lancer. On pourrait imaginer de faire un logiciel que vous mettez sur votre poste utilisateur pour faire cette conversion parce qu'il fonctionne aussi en mode desktop mais il ne fonctionnerait pas en mode chiffré donc on a besoin de faire des changements. Alors, s'il y a des gens qui veulent aider là-dessus, vous êtes bienvenus parce que c'est des fonctionnalités qui nous manquent. Il nous manque pas mal de fonctionnalités et puis après, il y a encore du travail sur les images, tout un tas de choses pour faire marcher plus de fonctionnalités Office. Alors, OnlyOffice, c'est une belle suite Office, elle a beaucoup de fonctionnalités. Elle n'est pas aussi complète que LibreOffice peut l'être par rapport à la compatibilité Office mais elle est quand même mais elle est quand même assez très complète, elle a une belle ergonomie et donc, c'est une... En fait, c'est la... Aujourd'hui, pour nous, de toute façon, c'est la seule technologie disponible en open source avancée pour pouvoir faire entièrement en JavaScript une suite Office à l'intérieur de CryptPad. Là, en fait, je vous ai montré, là, on a notre graphe et donc, si je change le chiffre, là, hop, oui, il faut que je fasse entrer par contre, hop, zut, c'est pas ça, ah, zut, je ne sais pas, voilà, le graphe s'est mis à jour, on est bien dans un document qui a les fonctionnalités, les fonctionnalités complètes d'Office. Alors, je reviens sur ma présentation, je n'ai plus beaucoup de temps pour terminer, donc, je vais passer un peu sur ces fonctionnalités. J'ai parlé de tout ça, je les ai montrés, bon, il y a plein d'images, donc, pour ceux qui pourront revoir les images, voilà, alors, maintenant, quelle est notre vision ? Alors, notre vision, c'est de protéger les contenus, c'est de protéger vos contenus. Donc, c'est vos contenus ne sont pas nos contenus. Et c'est pas possible. D'ailleurs, même si on voulait, il faudrait qu'on hack le logiciel, il faudrait qu'on vous vole vos clés, ce qui serait une attaque active, il faudrait qu'on vous change le code. Alors, on veut développer aussi une solution libre, durable, donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait du financement. Aujourd'hui, CryptPad, je vais en parler, est financé par un projet de recherche. On veut régler les problèmes, résoudre, pardon, par ressources, résoudre les problèmes de sécurité des applications Zero Knowledge. Il y a plein de choses à traiter, comme les droits, comment inviter les gens dans un document sans risquer de mettre à mal les protections. On veut que ça soit une plateforme ouverte aux applications tierces. Donc aujourd'hui, c'est possible de venir coder une application, mais après, il faut que nous, on la déploie dans notre instance, par exemple, ou vous pouvez la déployer dans votre instance. On voudrait faire un store qui fait qu'il puisse y avoir des applications. Alors déjà, ça a été architecturé pour qu'une application ne puisse pas voler les clés. Donc en fait, l'application fonctionne dans une e-frame et en fait, si l'application est compromise, elle n'a pas accès aux clés du document. Et on voudrait aussi travailler sur de la décentralisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la décentralisation ? Ça veut dire du serveur à serveur. Donc moi, je suis sur un cryptpad, une instance de cryptpad, j'accède à un document, je modifie un document et en fait, je donne l'URL. Quelqu'un donne cette URL à son instance de cryptpad à lui et en fait, les serveurs vont s'échanger les patches chiffrés parce que finalement, on a donné le channel qui est l'endroit où sont stockées les données chiffrées à l'URL et en fait, dans l'URL, il y a ce channel et donc le serveur numéro 2 peut demander au serveur numéro 1 les contenus et si c'est autorisé qu'il les envoie, en fait, il peut récupérer les patches chiffrés. Il n'y a pas de risque très important à les donner puisqu'ils sont chiffrés même si les avoirs, ça pourrait faire des attaques, on peut faire des attaques long terme sur les documents mais donc, ils pourraient les récupérer et ensuite, ici, il y a une modification temps réel dans l'un ou dans l'autre, elles sont transmises à l'autre et en fait, donc, Cripad est tout à fait adapté à de la décentralisation. C'est plus un problème de temps aujourd'hui pour développer ça. Alors, le plan, c'est de développer des droits, de la sécurité, des invitations pour simplifier encore, c'est d'avoir une suite office complète, c'est de rajouter encore des fonctions collaboratives, il faut aller vers les fonctionnalités fournies par Google Docs, par Dropbox aussi, si on veut toucher les utilisateurs et les amener à utiliser cette solution plutôt qu'une autre. Donc, annotation, coloration des modifications, c'est une des choses que nous demandent le plus les gens qui ont été sur Etherpad ou qui sont sur Etherpad, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui sont les textes qui ont été modifiés et alors, on pourrait imaginer dans les patches de le retrouver mais c'est très compliqué, on ne sait pas l'afficher surtout aujourd'hui, alors ça pose un certain nombre de complexités, donc est-ce qu'on le met dans le document, est-ce que c'est en dehors du document, c'est tout un tas de choses qu'il faut réfléchir, ça complexifie le document HTML de faire ça et en termes de présentation. La signature du code, c'est un des problèmes techniques à résoudre qui est un problème de confiance, c'est-à-dire que si l'utilisateur ne nous fait pas complètement confiance, il faut un moyen pour que l'utilisateur puisse vérifier que le code qu'on lui a envoyé ou le code qu'il utilise n'est pas altéré, n'est pas modifié et correspond à un code qui aurait été validé par des tierces parties ou correspondrait à celui qui est sur GitHub et que c'est bien le bon code qu'il a. On a des prototypes de signature de code mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre et ça demande du travail donc ce n'est pas encore la top priorité mais on sait qu'il faudra le faire un jour, il faudra mettre ça en place, ça ou alors des applications locales mais dans ce cas-là elles ne seront pas à jour et ça sera compliqué pour les mettre à jour parce que finalement c'est l'utilisateur qui décidera s'il les met à jour et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe si vous avez tout un tas d'applications qui n'ont pas le même code et qui collaborent. Ce n'est pas si simple pour nous c'est compliqué on n'a que deux développeurs c'est important de le savoir c'est compliqué de se dire bon ben attendez il faudrait que le code qu'on a écrit il y a un an de synchronisation de l'HTML ne plante pas quand il collabore avec le code de maintenant. Ce n'est pas si simple il faudrait documenter le protocole il faudrait faire plein de choses et voilà toutes ces choses-là on n'a pas le temps de les faire. La fédération des applications desktop et mobile et plus d'applications donc des nouvelles applications et plus de fonctionnalités dans les apps. Si on veut que le Kanban soit utilisé il faudra se rapprocher des fonctionnalités de Trello on ne va pas faire switcher les gens de Trello au Kanban de Cripad s'il n'y a pas de la productivité derrière dans l'usage de l'application. Attendez il faut que je reload parce qu'il m'a foutu en l'air l'image c'est de temps en temps il nous foire les images ça je l'ai montré ça fait partie de ce qu'on veut faire les statistiques alors Cryptpad progresse plus de 150 installations plus de 180 je crois alors on a deux développeurs et ça c'est les statistiques d'usage 4000 utilisateurs par semaine donc c'est une semaine en fait ça donc là on est en 2017 et et en fait donc on a on a près de 1000 utilisateurs par semaine ça c'est oui donc je me suis trompé c'est le Drive ça et et celui-là non je dis une bêtise oui c'est ça avant c'était le Drive donc c'est les gens qui accèdent au Drive et ça c'est les gens qui accèdent au Pad mais hormis ceux qui auraient trouvé un Pad sur Internet parce qu'en fait on a alors le pic en fait qui est là c'est c'est des gens des gens qui ont cherré un Pad à plein plein de gens et sur des chats et en fait ça a fait plein de gens qui sont venus donc on a plus de 4000 personnes qui viennent chaque semaine sur les pads mais pas pas avec une invitation de type référeur sur un site web plutôt avec une invitation de type personnel et on a plus de on a près de 1000 personnes qui viennent régulièrement sur le Drive par semaine quand on compte le nombre de gens qui ont utilisé CryptPad à un moment c'est plusieurs centaines de milliers sur toute l'année qui ont utilisé CryptPad ouais je vais m'accélérer pour pouvoir prendre quelques questions quand même alors le financement de CryptPad c'est qu'aujourd'hui on est financé par le projet OpenPass qui nous finance jusqu'en mars on a des gens qui peuvent prendre des abonnements sur CryptPad.fr alors sachant que c'est un soft open source vous pouvez l'installer chez vous il n'y a aucune limitation vous n'êtes pas obligé de payer on a mis un système de paiement où vous pouvez dans votre instance laisser les gens payer et on propose de partager les revenus bon c'est pas encore quelque chose qui est très développé et donc nous on a à peu près une cinquantaine de personnes qui ont des souscriptions ou qui ont fait une donation on a un open collective où en fait on peut faire des donations on a reçu quelques donations d'individus un peu de partout on a même une association le CCC en Autriche qui nous a fait une petite donation et donc pour le moment on a finalement relativement peu de revenus c'est 4000 euros de gens qui nous payent sur un an et évidemment ça ne paye pas les développeurs mais qui sont payés aujourd'hui par OpenPass le problème c'est en mars alors on cherche d'autres méthodes de financement on cherche des projets de recherche alors si vous connaissez ou vous travaillez avec des labos de recherche en sécurité ça m'intéresse parce que c'est des gens avec qui on peut monter un projet de recherche soit français soit européen et on cherche aussi des financements de fondation et c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment j'ai écrit un article de blog sur ce sujet vous pouvez aller le lire si ça vous intéresse on essaye d'être le plus transparent possible tu veux la page précédente c'est ça ? ouais on essaye d'être le plus transparent possible avec ce qu'on fait avec l'argent et comment on l'utilise alors ce qu'il faut savoir c'est que XWiki fait un million et demi de revenus deux millions avec nos projets de recherche donc quelque part on a les moyens de payer un développeur voire deux après on se pose la question est-ce que c'est normal qu'on paye un développeur alors qu'il y a d'autres gens qui rapportent le revenu donc on a des gens qui sont payés pour faire du XWiki dans quoi on l'investit ? on l'investit dans XWiki on l'investit dans Kripal alors nous on a vachement envie de continuer à investir et je vais faire tout ce que je peux pour qu'on puisse continuer à le faire et que nous on fasse aussi notre contribution mais c'est compliqué pourquoi ? parce que c'est pas le même modèle de revenu que ce qu'on a obtenu avec XWiki un modèle de revenu qui est très basé sur le service c'est un produit qui s'adapte qui se customise et en fait nos clients nous payent pour qu'on l'adapte et ensuite pour obtenir les contrats de support là on a un produit il marche donc si les clients n'ont pas un problème spécifique ils vont l'utiliser ils ne vont pas nous payer et là on tombe sur le problème de financement des logiciels open source c'est que si on veut des logiciels open source qui marchent comment on va les financer c'est ça qui est compliqué et c'est pas si simple donc la difficulté c'est comment on arrive à financer ça alors nous on continue mais en fait un des points qui nous inquiète pour l'avenir c'est qu'il y ait des boîtes non open source qui fassent des logiciels sécurisés ce qui sera bien pour le marché et d'avoir des logiciels sécurisés il y a des sociétés pas open source qui font des logiciels chiffrés il y a des investisseurs qui vont mettre de l'argent dedans parce qu'il faut par exemple il y a une boîte qui s'appelle Symfony qui fait ça avec les banques qui a levé 200 millions de dollars pour faire des logiciels chiffrés pour les banques voilà après c'est des logiciels chiffrés pour les banques ça veut dire qu'en fait la banque elle peut quand même avoir accès aux données c'est-à-dire que c'est chiffré mais ils ont un système pour pouvoir accéder aux clés donc il y a un truc intermédiaire mais c'est pas du tout fait pour les particuliers et c'est pas un logiciel pour les particuliers alors si vous avez des gens qui sont qui peuvent participer avec des projets de recherche il ne faut pas hésiter et alors comment participer alors la première chose c'est utiliser je ne je voudrais dire que c'est hyper important en fait pour nous que la courbe monte en fait plus la courbe monte plus on est capable de montrer à des gens que regardez regardez il faut nous aider ça marche donc plus la courbe monte plus vous faites connaître pas d'autres personnes plus nous on pourra aller trouver des financements trouver des gens pour dire ben ouais regardez ça ça marche les gens ils ont besoin de ça et on peut trouver des financements ou on peut montrer à une entreprise que regardez c'est un logiciel sérieux il marche alors l'entreprise va se mettre à l'utiliser et elle elle va peut-être payer un contrat de support et va nous permettre de financer le logiciel donc l'utiliser c'est déjà nous aider le faire utiliser par vos amis c'est déjà nous aider c'est déjà participer au projet à la communauté et que ce soit en l'installant en l'installant ou en utilisant le nôtre alors aujourd'hui on n'a pas d'informations sur les usages des instances mais avoir beaucoup d'instances c'est intéressant aussi et voilà mais on n'a pas beaucoup d'informations sur les usages des instances parce qu'on ne remonte pas d'informations uniquement le nombre des instances faites connaître le logiciel faites connaître ce qu'on fait il y a des abonnements des donations l'open collective et après contribuer alors les gens ne savent pas mais remonter des bugs c'est important ça nous aide j'ai eu un problème ça n'a pas marché ok peut-être qu'on n'aura pas toute la bonne info pour pouvoir résoudre le problème on va peut-être vous ignorer complètement mais à force si on a plein de gens qui nous disent tiens dans ce cas là j'ai eu un problème ils nous disent dans ce pas là il y a eu un problème ça va nous permettre de savoir qu'il y a un problème important à un endroit et peut-être faire qu'on va passer le temps ça va nous faire gagner du temps pour essayer de comprendre ne vous attendez pas qu'on réponde forcément à tout parce que c'est pas simple et donc vous pouvez contribuer de la documentation et vous pouvez essayer de coder des applications on a fait un petit guide pour faire une application dans CryptPad dans Javascript il y a un exemple d'application pour l'insérer dans un CryptPad voilà alors j'ai mis plein de liens là vous pouvez les faire une photo si ça vous intéresse c'est plein de liens sur comment nous contacter et comment accéder alors voilà comme je dis il me reste 5 minutes vous pouvez poser des questions oui j'aimerais avoir un point d'éclaircissement par rapport à la gestion des clés parce que vous avez dit que vous générez une clé à partir du utilisateur mot de passe mais qu'après on avait une clé par document donc en fait l'utilisateur de mot de passe génère une clé qui est votre document qui correspond à votre drive dans votre drive vous avez tout un tas d'URL qui sont stockées en fait c'est l'arbre des folders des dossiers et des documents chaque document a une clé a une clé unique c'est à dire que quand vous faites créer un document ça crée la clé c'est une clé générée au hasard donc c'est une clé random qui est générée et en fait elle est dans l'URL elle fait partie de l'URL après le dièse et quand vous allez mettre ce document dans votre drive ça vous évitera d'avoir à vous en rappeler de stocker l'URL c'est le drive gère la liste des URLs au tout début de CryptPad on gérait ça dans le local storage on mettait la liste de vos pads mais évidemment vous ne pouviez pas les partager avec un mobile et c'était la question qui était posée avant de démarrer la conf c'est comment on synchronise avec le mobile vous récupérez votre drive et dans votre drive il y a toutes vos URL toutes vos clés alors ça crée un problème de sécurité si le drive est volé si la clé du drive est volée il y a un risque effectivement qui n'est pas si simple à traiter c'est à dire qu'à partir du drive on peut descendre à tous les documents ça pose des problématiques alors il peut y avoir dans le futur des systèmes de clés publiques clés privées qui soient rajoutés à ça c'est à dire qu'en fait vous avez le document mais en fait les clés avec le document il y aura tout un tas de clés supplémentaires en fait la clé sera chiffrée avec la clé privée de tous ceux qui ont le droit d'y accéder mais si on fait ça dès maintenant en fait si vous faites ça vous ne pouvez plus amener une nouvelle personne dans le document très facilement donc ça casse la simplicité ça oblige tout le monde à s'inscrire sur Cryptpad et donc c'est pour ça que ça n'y est pas encore et en plus c'est compliqué parce qu'il faut gérer tout un tas de problèmes comme la révocation etc c'est à dire comment je veux annuler l'autorisation que j'ai donnée à quelqu'un d'accéder au document donc à terme on pourrait imaginer des choses comme ça où en fait on fait de la clé publique clé privée par dessus la clé du document donc la clé ne serait plus accessible dans le drive elle serait dans le drive mais chiffrée de nouveau avec votre clé publique clé privée et donc même si on vous vole votre drive déchiffrée on ne pourrait pas accéder directement au document c'est à peu près clair alors je ne connais pas bien PassBolt donc je ne voudrais pas m'engager mais alors PassBolt vous êtes à l'individu puis après vous les partagez avec d'autres personnes vous pouvez les partager je pense qu'ils sont beaucoup plus sur de la clé publique clé privée mais parce que en fait dans les gestionnaires de mots de passe c'est d'abord vos mots de passe à vous donc c'est simple c'est votre clé publique qui est utilisée pour chiffrer votre clé privée qui est utilisée pour déchiffrer et on est en mode très individuel et c'est ça la différence c'est que vous avez un système qui est beaucoup plus individuel nous on est dans un système qui est beaucoup plus collaboratif et donc vous tombez sur un problème plus complexe en fait de sécurité alors si vous voulez utiliser CryptPad que pour des notes bah effectivement ça va peut-être mieux d'utiliser de chiffrer tout avec la clé publique de l'utilisateur pour créer de la sécurité supplémentaire mais là on est dans un système collaboratif donc c'est un peu différent donc je ne connais pas bien PassBolt ce qu'ils font mais je pense qu'ils font de la clé publique de la clé privée c'est ce que font beaucoup de gens dès que c'est de la donnée personnelle on fait de la clé publique de la clé privée c'est intéressant et même en partager c'est très intéressant mais pour qu'on puisse faire de la clé publique de la clé privée il faut que tout le monde ait une clé ce qui n'est pas le cas au départ dans CryptPad en fait on partage le document avec des gens qui n'ont pas encore de clé donc les gens ne sont pas inscrits donc c'est l'étape d'après on a encore du boulot pour arriver à cette étape là de clé publique clé privée alors après le conseil que j'ai à donner aux gens c'est que si vous voulez le top de top de la sécurité commencez par mettre l'instance chez vous et vous avez un double une double sécurité quelque part c'est votre instance vous sécurisez l'accès à l'instance par un premier niveau de sécurité et en plus c'est chiffré alors il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que c'est intéressant d'avoir CryptPad dans une entreprise parce qu'en fait on n'a pas de problème de sécurité je dis si si les entreprises elles ont des problèmes de sécurité tous leurs sysadmins peuvent accéder à toutes les données en fait est-ce que c'est normal que le sysadmins puisse accéder à toutes les données de l'entreprise c'est une vraie question qui se pose et en fait on a accepté depuis longtemps que les sysadmins avaient accès à tout et puis en plus comme il peut y avoir finalement on a donné un accès à quelqu'un alors il peut accéder à la machine donc finalement les données sont quand même assez exposées aussi dans ces cas là on a une dernière question et après on finit de toute façon je suis à l'extérieur je voudrais savoir en termes de fonctionnalité par rapport à la suite je voudrais savoir en termes de fonctionnalité par rapport à la suite Office comment vous vous situez par rapport à Google Drive parce que ça me paraît être le principal concurrent à votre solution ouais alors pour le moment on est encore assez loin puisqu'on n'a pas on n'a pas les documents Office en prod donc on n'a pas Word alors on va dire entre le document HTML avec des images et Google Docs pour faire des documents Word ça se rapproche sauf qu'on ne sait pas exporter un document Word on ne sait pas importer un document Word et dans un document Word il y a plein de fonctionnalités supplémentaires qu'on ne sait pas faire alors ça ne nous intéresse pas tant que ça parce que dans notre vision les gens ils n'auraient plus avoir besoin de Word et par contre c'est Excel qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des tableaux des chiffres des données chiffrées et les présentations aussi vous voyez là j'utilise un système de présentation CryptPad mauvais exemple j'utilise CryptPad pour faire la présentation c'est pas très riche comme présentation bon les gens ils veulent des trucs un peu plus sexy et dans l'outil de présentation d'OnlyOffice il y a beaucoup plus de fonctionnalités donc on va se baser sur OnlyOffice pour avoir le maximum de fonctionnalités mais il faut qu'on l'amène en production et ça il y a du boulot pour l'amener en production c'est pas tout à fait prêt par contre on sait que c'est possible c'est vraiment qu'une histoire de temps et c'est vraiment qu'une histoire de temps on sait qu'on saura faire OnlyOffice dans CryptPad par contre ben voilà ça va prendre un peu de temps et après on sera limité à un moment donné par les capacités d'OnlyOffice et là il y a des gens en Lituanie qui développent et qui payent pour ça ils ont leur propre business à eux ben peut-être qu'on pourra contribuer aussi mais il faudrait-il qu'on ait assez de moyens pour le faire mais il y a de la c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur le travail des autres pour pouvoir aller plus vite si on devait faire Excel de nous-mêmes voilà on n'en serait pas arrivé c'est l'autre option c'était jQuery Sheet voilà il y a trois fonctionnalités aussi il y avait VCalc aussi il y a un truc Framapad il y a Framacalc mais en fait il y a des fonctionnalités mais c'est pareil il ne sait pas importer un document Office alors que OnlyOffice c'est importer un document Excel alors que Framacalc la techno qu'il y a derrière elle est open source mais elle ne sait pas importer un document Excel voilà c'est terminé merci beaucoup d'être venu j'étais très content merci beaucoup d'être venu merci